Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de ce Kodan 2. Donc on s'était quitté juste après la bataille de Tour River. Ce qu'il faudrait faire là, c'est d'abord retourner en fait... Retourner au QG. Parce qu'en fait, pour recruter les persos, il faut toujours faire le debriefing de la mission avant. Sinon il y a certains événements qui ne se déclenchent pas en fait. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors attendez, non, je crois qu'il y a un des trucs... Je ne sais pas s'il y est maintenant ou plus tard. Il n'a pas l'air d'y être. Normalement on peut capturer un poussin. Mais du coup je ne sais pas si on peut... Oh des poissons. Je ne sais pas si on peut le faire maintenant du coup. Ouais non. Parce qu'en fait on va avoir très bientôt un perso... Enfin deux persos en fait. Un perso qui est un fermier. Qui permettra en fait d'avoir des légumes et des animaux. Et un perso qui est cuisinier, qui permettra de faire la cuisine tout simplement. Et justement, pour faire la cuisine, il faudra les ingrédients du fermier. Et pour ça on devra capturer, enfin capturer... Acheter ou trouver des animaux et des légumes en fait. Mais je pense que tant qu'on n'a pas le perso qu'il faut, on ne peut pas le faire. Parce qu'apparemment il n'apparaît pas. Normalement on avait un... On avait un poussin. On avait un poussin, oui on bouffe des poussins c'est bizarre. On avait un poussin sur la plage de Lake West normalement. J'ai du mal à contrôler ma manette, je ne sais pas ce que je fous. Ok donc on va faire le debriefing. Ce que j'adore dans ce jeu, c'est que petit à petit on récupère des trucs pour le château, des ailés, etc. On a vraiment un sentiment d'accomplissement à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est vraiment sympa. Enfin c'est pareil dans tous les script codon. Voilà donc là je pense qu'à partir de maintenant ça devrait être bon. Voilà, l'ascenseur bien utile. Bien utile quand on est aux étages supérieurs. Après bon c'est... C'est loin d'être le perso le plus intéressant. Le perso qui donne l'ascenseur. Ça nous fait gagner quelques secondes quoi. Alors. Oh là là on voit qu'on a plus personne, c'est qu'on a été debriefé. Ce qu'on va faire... C'est qu'on va prendre certains persos en particulier. Donc il nous faudrait à chaque fois... Parce que c'est pour les recrutements. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Clive n'a pas besoin. On va le prendre quand même parce qu'il y aura peut-être une petite partie de l'histoire avec lui. Je vous rappelle qu'il y a la quête de Clive qui est une quête qu'il faut faire très rapidement. Mais que je ne vous montrerai pas dans mes vidéos. Mais peut-être plus tard. Parce que pour la faire vraiment, en étant sûr de la voir, il faut éviter de faire les recrutements, aller très vite, passer les dialogues. Parce qu'il faut arriver à certains points de l'histoire avant une certaine heure de jeu. Bon, ça c'est chiant. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais faire ? Je la coupe en seed. Ah, et Gengen. Gengen aussi, on a besoin pour un recrutement. Je crois que c'est tout. Ouais, ça doit être bon. Ouais, on va prendre d'autres persos pour le fun. Voilà, comme ça. Peu importe. On va voir. Ok. Ok. Donc là, avant de partir d'ici, je vais vérifier un truc. Je vous avais indiqué, je crois dans une vidéo précédente, qu'il y avait des niveaux de QG. Donc c'est un niveau invisible, à partir d'un certain nombre de persos recrutés. Voilà, et donc là, normalement, on devrait être niveau 2. Putain, je vais où ? Je fais n'importe quoi. Et donc au niveau 2, on a certains persos qu'on peut recruter, qu'on ne pouvait pas recruter avant. Et justement, il devrait y en avoir un dans le coin. Normalement, il est sur le balcon. Alors je ne sais plus sur quel étage, mais il me semble qu'il est sur le premier étage. On va aller sur le balcon. Yes. Voilà, donc c'est notre cuisinier. C'est un perso un peu... Qui parle fort, etc. Enfin, bien sûr, on va dire oui. Voilà, alors il faut savoir qu'avec ce perso... On peut trouver des recettes un peu partout dans le jeu. Raciste. Donc, ouais, il y a des recettes un peu partout dans le jeu. Donc vous voyez, maintenant, le balcon, il ressemble à ça. C'est une petite salle de resto, à l'intérieur aussi. Ils sont un peu fichés, on voit des plats quand même. Ouais, du coup, il y a les persos qui... Qu'ils aiment ou pas, ça dépend lequel. Bon, voilà, ça dépend du caractère des persos. Voilà, là, on va faire sauter des nouilles. Alors, bref. Ça, c'est pour créer un menu. Pour acheter, pardon. Donc là, vous voyez, en fait, en bas à droite, c'est tous nos ingrédients. Donc, poisson, chou, oeuf, etc. On a divers viandes, divers légumes. Et en fait, pour les créer, ben voilà. Quand on sélectionne un truc, il nous dit ce qu'il faut pour le créer. Donc, en fait, tout ce qui est gris, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire. Parce que, par exemple, là, il faut des oeufs, on n'en a pas. Ça, on peut en faire parce qu'il faut du poisson. Alors, ça ne consomme pas, bizarrement. C'est-à-dire que là... Ah bah si, les poissons, ça les consomme. Ah, il n'y a que les poissons que ça consomme, alors. Bizarre. Ah non, mais c'est peut-être parce que c'est au menu. Ouais, c'est ça. En fait, je vous perds avant de vous expliquer, là. En gros, la nourriture ne se consomme pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, par exemple, je ne sais pas moi, deux veaux, tout ce qui coûte deux veaux ou moins, on peut le faire. C'est-à-dire qu'il y aura, par exemple, trois, il me semble, trois animaux de chaque dans le jeu. Une fois qu'on les a tous, on peut faire tous les plats, quoi. On ne peut pas les faire en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'en place, il me faut deux poissons. Voilà, je fais ça. Je ne peux plus les utiliser pour faire d'autres trucs de poissons. Mais si j'annule et que j'ai d'autres trucs de poissons, je pourrais les faire, quoi. Donc bon, enfin, bref, ça ne sert pas qu'à ça, la nourriture. Ça sert aussi à ça, oui. Je ne sais pas comment on valide. Ouais, c'est parce qu'on n'a pas assez de plats, je pense. Quoique, si, c'est bon. J'ai des souvenirs un peu, voilà. Donc là, il faut faire les menus et là, il faut les acheter, en fait. Voilà, ça, ça permet de faire... Donc ça nous fait un peu de la bouffe à volonté. Donc ça fait des soins et des effets assez sympas pour un combat. Mais bien sûr, ça ne sert pas qu'à ça. Sinon, c'est pas fun. En fait, avec ce perso, on pourra faire des concours de cuisine. Je crois que vous en avez déjà parlé avant, parce que c'est un des mini-jeux que je préfère dans ce Conan 2. Donc on pourra faire, ouais, des concours de cuisine qui permettront... de gagner de nouvelles recettes, de créer de nouveaux plats. Enfin, ça, c'est sympa. Bref, on ne va pas rester 15 ans, parce que ça fait déjà 10 minutes de vidéo. On va continuer. Cette vidéo est assez dure à faire, je vous l'avoue, parce qu'il faut à la fois gérer tous les recrutements des persos, en même temps récupérer les ingrédients, etc. C'est assez chiant. Ok, on va reprendre le bateau. Est-ce qu'on a quelques persos à récupérer, maintenant ? Donc là, voilà, on ne nous a pas fait un nouveau briefing de mission. On a été débriefé, donc. Du coup, on peut recruter les persos. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. J'avoue que dans mes précédentes parties, je ne me suis jamais posé la question. Mais là, ouais, c'est clair que c'est ça. Parce qu'en fait, il y a plein de persos ou d'événements qui n'apparaissent pas. Si on n'a pas débriefé après la fin de la mission. Donc. On va retourner à Lake West. Alors, je ne suis pas sûr qu'on aille à Lake West en premier. On doit escaler le poussin. Le poussin de cette putain de plage. Il n'est pas là. Pourtant, il y a un poussin. Bon, ça veut dire qu'il faut reculter le fermier avant. Tout simplement. Je vous rappelle qu'il y avait un perso qui s'appelait Tetsu, là. Mais on ne peut pas l'avoir tout de suite. Celui qui parlait des bains. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Du coup, Lake West, Lake West. Non, il n'y a pas besoin de Lake West. Il faut aller d'abord à Tour River. Parce qu'à Tour River, on a... Ah, mais non, non, non. Il faut aller à l'auberge, d'abord. Je sais, je me paume, mais c'est compliqué. Donc, ouais, il y a plusieurs persos, en fait, là. Voilà, on a lui. Chilo. Voilà, ça, c'est parce qu'on a... Avant, il nous disait, je ne joue pas avec les morveux. Euh... Il ne voulait pas. Mais maintenant, il veut parce qu'on est au niveau 2. Tout simplement. Je pense que vous vous rappelez la guerre que c'est, ce truc. On va faire à fond, dès le début. Si je n'arrive pas, je le ferai au début de la prochaine vidéo. Parce que je pourrais recommencer la vidéo à cause de ça. Je pense que c'est un peu de chance, quand même. Pas de score. En place, s'il fait pas de score au 3, on est sûr de gagner, presque. Je préfère tenter le tout pour le tout et que ça soit plus rapide. Je ne sais pas si c'est le dialogue, il est vraiment intéressant, en toute façon. Eh ben. Merde, connard ! Je crois que ça va m'énerver encore, ce truc. Ouais, il faut faire un double et gagner. Je pense que je vais le faire au début de la prochaine vidéo. Non, il ne va pas me faire un 6, là. Ça va. Allez, rends-moi mon armoire. Donc, je pense que la vidéo prochaine sera aussi de recrutement. Bon, après, bon. Si vous voulez voir les vidéos d'histoire, que les vidéos de l'histoire. C'est un peu dommage, parce que c'est quand même... Ce qui fait la force du Sukkoden, c'est... C'est tous les persos, quoi. Je vous avoue que c'est sûr que c'est plus agréable à jouer, car... Qu'est-ce qu'il nous faut excéder ? Bon, là, il faut que je gagne, là. Non, non, mais sérieux. Ah. Voilà. Il n'y a plus que 2000 potches à avoir. Donc, on va parler que 2000, bien sûr. En fait, je n'aime pas ce truc, parce que c'est que de la chance, en fait. À part si on le fout à côté, mais bon. Il ne faut pas être doué. Bon, normalement, c'est le dernier perso à recruter de cette manière. Oh, non ! Oh, l'arnaque ! Oh, l'arnaque ! Oh, l'ala ! Putain ! Je serais un double, moi, je serais qu'on gagnait le double. Je ne me rappelle pas des règles. Oh, le sale fils de... Putain ! Il va me prendre tout mon argent, c'est reculé. Oh, je ne peux pas m'arrêter là ! Je la fièvre du jeu. Il fait un score de dégueulasse, là. Yes, ça va. Le truc qui va dire 10 000 ans, quoi. Il faut qu'il fasse un truc de merde, mais genre qu'il me donne le double. Donc, pour moi, je fasse une suite bien sympa. Ah, ah ! Voilà ! C'est stressant, hein ? Quand on voit un 6 ou un 5, là, et qu'on se dit non, il ne faut pas que le tomberait un... sans le même chiffre. Mange ! J'ai recruté Shiloh, ça y est ! Des persos plus chants à voir. Voilà. Ah, tu parles. Une chance est née, en quoi. Ça va, ça aurait pu être pire. Alors, voilà. Donc, un perso de plus. Ce qui fait deux persos. Constance, ça va. Bon, si on parle à lui avec Cleave, il nous demande si elle est venue, hein, l'espèce de folle, là, qu'il cherche. Il faut que c'est un terroriste. Donc ça, c'est pas obligatoire dans la quête de Cleave, mais c'est un indice, en gros. Voilà. Voilà, normalement, il faut y aller en dessous des 13 heures de jeu à Forest. Là, on voit deux persos, deux nouveaux persos. Ça, on ne le recultera pas dans cette vidéo, je pense. Eux, c'est carrément une quête à eux, tout seul, hein. Ça, on ne le recultera pas. Alors là, pour une fois, quelqu'un nous connaît pas. Alors là, pour une fois, voilà, donc c'est un événement à déclencher, pour pouvoir faire la suite de la quête. Donc je le fais maintenant, vu que je passe dans le coin. On n'arrête pas, mais je vais essayer de faire vite, hein, quand même. Donc il y a Tetsu à reculter ici, mais on ne peut pas la voir tout de suite, tout de suite, parce qu'il faut aller chercher un truc à Tower River. Tower River où on va aller, parce qu'il y a pas moins de... Combien il y a de persos ? Deux... Bon, il y a deux persos. Bon, il y a deux persos. Bon, il y en a que deux, ça. Ben, les deux persos que j'ai pris, c'est pour recruter les deux persos de Tower River. Voilà. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus longues, pour ne pas vous faire cinq vidéos de recrutement. Il n'y en aura pas cinq, hein, c'est une expression. Et voilà. Du coup, on va aller... On va aller au village des Cobols d'abord. Ouais, quoi que non, c'est pas logique, parce qu'après, il faut aller à gauche. On va d'abord aller dans les égouts. Putain, c'est où ? Déjà, je ne pourrais pas oublier. Il me semble que c'est dans le... Bref, il doit être là-bas. C'est chez les Wingers. Je ne sais pas si vous vous rappelez... Vous rappelez ? Je ne sais pas si je prépare les. Il y avait un perso dans les égouts qu'on ne pouvait pas recruter, qui était bizarre, il me disait... En s'avançant vers nous, et... Quoi, il s'appelle ? Chaco, il avait peur. C'est ce perso qu'on recruter. Et c'est pour ça qu'il faut Chaco dans l'équipe. Je vais essayer de courir. Ça marche. Je ne préfère pas perdre trop de temps en combat. Ça va, les monstres ne sont pas trop chiants. Pour l'instant. Alors par contre... Par contre, il y en a trop des combats, là. Oui, j'avais dit un truc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, voilà, par contre, je ne me rappelle plus du chemin. C'est ça que je voulais dire. Je crois qu'à partir d'un certain écart de niveau... Ah bah si, c'est là. Voilà, ça va, c'est pas très loin. T'as du tout arrêt, lui. C'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est pas trop loin. On voit trop un taré Qu'il a séquestré dans son avance Dans son enfance C'est ce que je dis dans son avance C'est ce que je dis dans son avance C'est ce que je dis dans son avance C'est ce que je dis dans lui Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Voilà, un perso assez bizarre, qui a l'air plutôt mauvais... ... 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